... Bonjour, M. Van Hoopster. Bonjour. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez une chute de prix du pétrole, mais les investissements à l'énergie renouvelable continuent à augmenter. L'ambassadeur Pio Winobst est un agroéconomiste spécialisé dans les approches systémiques. Il a une longue expérience de la diplomatie du développement qui repose sur un vaste travail de terrain dans des domaines tels que le développement rural, la microfinance et la santé publique. Après avoir été directeur général d'une société suisse de produits chimiques, il a intégré le secteur public en tant que chercheur universitaire. En 1992, il a commencé à travailler dans le domaine de la coopération au développement pour les Nations Unies au Népal et il est nommé en 2004 coordinateur de la coopération suisse à Dar es Salaam en Tanzanie. Entre 2008 et 2011, il a assumé la fonction de vice-représentant permanent de la mission suisse auprès des agences de l'ONU basées à Rome, endossant également la responsabilité du programme global sécurité alimentaire de la DDC à partir de 2010. Il est aujourd'hui vice-directeur de la DDC et dirige le domaine coopération globale. Bonjour M. Van Obst, bienvenue en Chine et bienvenue dans notre émission de rencontre. Bonjour. Vous êtes vice-directeur de l'agence suisse pour le développement et la coopération. Donc cette fois-ci, vous venez en Chine. Quels sont vos objectifs ? L'agence suisse fait partie du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, ma visite a voie avec le programme CONA de coopération, notamment bilatérale, qui traite entre la Suisse et la Chine, qui se porte sur la résolution de quelques problèmes d'ordre global. Pouvez-vous nous présenter les principaux projets en cours en Chine en coopération avec la DDC ? La coopération entre les deux pays, c'est une coopération qui se base sur l'échange de savoirs. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Et on se concentre sur, une, c'est la question, disons, toute la question qui est autour de la gestion de la qualité de l'air, à la fois la question de la pollution, de l'air dans les villes, de l'autre côté aussi toute la question des émissions, des émissions de CO2, que c'est un thème évidemment très important qu'il faut traiter. De l'autre côté aussi, l'autre thème sur lequel on travaille beaucoup ensemble, c'est toute la question de la gestion, notamment de l'eau, la question des aquifères, la gestion de l'eau aussi, les modèles, les modélisations que nous devons prévoir pour le futur, qui prend en considération aussi les questions des changements climatiques. Ça, c'est un peu, j'oserais dire, la zone, disons, la zone d'empéret commun pour laquelle on a des activités. Sur la gestion de l'eau, pourriez-vous nous présenter les projets en cours en Chine ? Un autre projet que je considère très intéressant, c'est un projet pour lequel on a mis ensemble toutes les expériences accumulées, j'oserais dire en centaines d'années d'expérience. La Suisse, vous savez, c'est considéré comme la tour d'eau pour l'Europe. Et donc, la question de l'eau, de la gestion de l'eau, aussi de l'eau des surfaces, et comment on l'utilise au fur et à mesure que l'eau coule des montagnes vers la mer, c'est une question qui nous prend particulièrement à cœur. Donc, c'est que nous avons une grande expérience développée dans un canton, le Valais, chez nous, qui justement, avec une modélisation, poussée aussi vers le futur, en regardant le passé, il faut toujours regarder les expériences du concret, mais en regardant dans le futur, c'est une modélisation sur combien d'eau on aura à disposition avec les changements climatiques, avec la diminution, la disparition des glaciers, etc. Et comment assurer un partage d'utilisation de l'eau pour des actifs différents ? Ils ne sont pas toujours d'accord. L'utilisation de l'eau pour l'agriculture est différente par rapport à l'eau pour la production d'électricité, par exemple, ou la consommation de villes, etc. Et donc, on amène cette expérience, en partenariat avec la Chine, on amène cette expérience pour la gestion des eaux du Yangtze. Donc, alors, c'est quelque chose, évidemment, de très important pour vous. Nous, on met simplement à disposition notre savoir-faire, la matière, pour finalement, justement, aider à que l'on fasse ce genre de travail, et de modélisation pour la gestion d'une rivière importante comme le Yangtze. Mais la Chine est tellement différente que la Suisse. Donc, est-ce que la Chine peut suivre le modèle de Suisse ? La Suisse est tellement petite. Et comment est-ce qu'on peut comparer la Suisse par rapport à un pays grand comme la Chine ? Première chose, c'est que pas tout le monde sait qu'en réalité, si vous regardez la densité de la population suisse, elle est plutôt élevée. Donc, quand vous visitez la Suisse, tout le monde, quand vous visitez la Suisse, il dit « Oh, regardez, c'est un paradis sur Terre, l'eau, l'air, tout est propre, etc. » Et souvent, on me dit « Oui, mais parce que vous avez beaucoup de montagnes, il y a peu de population, etc. » Mais la réalité est différente. On a une densité de population dans la région, notamment iobaine, qui est très, très élevée. Donc, l'expérience Suisse, au fond, c'est vraiment, c'est clair que c'est une petite par rapport, en termes de temps, et petite par rapport à l'expérience chinoise, un pays grand comme la Chine. Mais les problématiques, au fond, ne sont pas différentes. Après, c'est clair que la Chine utilise, je m'imagine, certaines de nos expériences, d'expérience à une unité d'échelle plus petite. Après, ce sont les autorités chinoises qui, en développant leurs plans provinciaux, après développent les activités à une chaîne nationale. D'ailleurs, avec pas mal de nos projets, nous travaillons en partenariat sur des niveaux de province ou de villes, de municipalités. Donc, c'est typiquement Suisse, une échelle micro, on peut dire. Le 14 septembre 1950, la Suisse et la République populaire de Chine établissaient des relations diplomatiques. La Suisse devenait ainsi l'un des premiers pays occidentaux à reconnaître la Chine. Durant 66 ans, les relations chino-suisses ont toujours été à l'avant-garde et marquées par de nombreuses premières fois. Au début des années 80, le premier partenariat inter-entreprise a été créé sous forme de joint venture entre une entreprise chinoise et une entreprise suisse. En 2007, la Suisse a été l'un des premiers pays européens à reconnaître la Chine en tant qu'économie de marché. En juillet 2014, la Suisse est devenue le premier partenaire de libre-échange de la Chine parmi les 20 puissances économiques du monde. De plus, en mars 2015, la Suisse a été l'un des premiers pays européens fondateurs de la Banque Asiatique d'Investissement pour les infrastructures. Aucune relation chino-suisse, il y a depuis toujours des liens humains, mais aussi d'intenses échanges culturels. Sur le plan économique, la Chine est depuis 2010 le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie et son troisième partenaire commercial au monde derrière l'UE et les États-Unis. L'émission de CO2, c'est un résultat inévitable du développement industriel. Puisque vous avez travaillé dans ce domaine-là pendant beaucoup d'années, comment définirez-vous la relation entre le développement économique, ou bien le développement industriel et la protection de l'environnement ? Je peux simplement montrer notre cas. Notre cas a montré que c'est possible. C'est possible d'avoir une croissance économique, nous, à partir de 1990. Nous, on a eu une croissance économique en termes de GDP de 39 %, plus ou moins. En même temps, une croissance de population de 19 %, mais pendant cette période, une réduction de nos émissions de 20 %. Donc l'équation développement, ça veut dire augmentation des émissions, elle n'est pas automatique, pas du tout. Et j'oserais dire encore une autre chose. Et c'est la Chine qui est en train de nous enseigner, à nous tous, une bonne leçon avec ses investissements, justement, vous avez parlé de l'ordre de grandeur de milliards, qui nous enseignent quelque chose de très important, quand on parle notamment de l'énergie. Ça, ce n'est pas une expérience seulement en Suisse, mais c'est une expérience des pays, disons, de la zone de l'OCDE. Jusqu'il y a quelques années, les investissements en énergie renouvelable augmentaient quand le prix du pétrole augmentait aussi. Quand le prix du pétrole baissait, les investissements baissaient aussi. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez une chute des prix du pétrole, mais les investissements en énergie renouvelable continuent à augmenter. Donc ceci, c'est pour moi un signe que quelque chose est enfin en train de changer structurellement. On a vraiment l'envie de prendre au sérieux cet accord de Paris collectivement. Et nous pensons qu'on y arrivera. Nous pensons qu'on y arrivera à une économie qui est de croissance, mais qui est plus soucieuse de l'environnement et que c'est possible, même dans les pays en voie de développement, sans vouloir donner des leçons, sans faire la morale. C'est possible parce que maintenant, les technologies, plus bon marché, pour faire ce grand changement, existent il y a 10 ans, 15 ans, soit il n'existait pas ou soit il était trop cher. C'était impossible. C'était vraiment quelque chose pour les sociétés très riches. Là, il y a un changement très important. C'est clair que ce changement, après, doit venir avec une conscience aussi du citoyen, qui lui aussi doit faire sa partie en tant que citoyen. On doit aussi penser à une consommation qui est plus raisonnée, disons. Certains disent que la technologie permet d'augmenter les rendements en termes de combustion et de réduire ainsi les diffusions des gaz à effet de serre, mais en raison des restrictions sur le droit des transferts, des droits des propriétés intellectuelles. Donc, les pays en voie de développement ne sont pas en mesure d'utiliser ces nouvelles technologies. Donc, c'est injuste. Est-ce que vous partagez cet avis ? La question est plus complexe. Si ce lien causait effet entre la propriété intellectuelle et l'utilisation des technologies, disons, finalement, l'épanouissement des gens était si direct que ça, je pense qu'on aurait déjà trouvé une solution négociée. En réalité, si vous voyez, c'est exactement le centre de notre partenariat Sino-Suisse. Il est justement basé sur un échange de savoirs. Donc, c'est ça le centre. Dans la plupart des cas, il s'agit des technologies pour lesquelles la question de la propriété intellectuelle n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale est comment on peut échanger ces expériences du vécu qui sont des expériences complètes, sont des expériences de société. Ce n'est pas simplement on développe une technologie et on l'applique. Mais c'est comment une technologie s'intègre dans une activité qui est socio-économique, si on veut, mais le plus difficile, comment cette expérience qui vient dans ce cas concret de la Suisse, comment on l'adapte en une condition différente. Et c'est là l'intérêt du projet. Comment on l'adapte dans le cas de la Chine aux conditions chinoises ou dans le cas de notre pays aux conditions locales. Et quand on a fait ça, c'est quel début ? On n'a pas encore résolu le problème. C'est-à-dire qu'après, il faut toute une série d'activités. C'est-à-dire, il y a évidemment la volonté politique. Ça, c'est important que chaque pays doit avoir pour justement mener le changement. Sur la base des expériences concrètes, on développe des cadres normatifs, régulateurs. Souvent, ça prend du temps. Et souvent, ça implique aussi qu'il y a des débats, des discussions, des lobbies qui ne veulent pas avoir des changements, etc. Et avec ça, ça vient toute la question, une fois que la décision est prise d'effectivement changer, c'est toute la question de formation des gens. Les gens, comment ? Les gens doivent être formés, doivent pouvoir savoir. Le savoir doit évoluer dans la société, dans une économie, au niveau public, privé, etc. Et après arrive toute la question des gros investissements et comment on y arrive. Vous avez une longue expérience de la diplomatie du développement. Vous êtes un globe-trotteur et vous avez beaucoup travaillé sur le terrain. Pourriez-vous nous dire comment faire pour apporter de véritables changements qui sont positifs ? Tout d'abord, il faut toujours rester positif, personnellement même. Croire à ce qu'on est en train de faire. Alors ça, c'est quelque chose où on me dirait, oui, ça va, personnellement, mais c'est important. Parce que le métier, le métier de la diplomatie du développement, un métier n'est pas si simple que ça. Parce que les effets des activités qu'on a aujourd'hui, normalement, ce n'est pas nous-mêmes que nous allons les voir. Les effets se font dans le temps. Et donc, souvent, moi, j'ai rencontré des gens qui sont frustrés parce qu'ils disent « Bon, voilà, mais mon activité, est-ce que la porte est quelque chose ? » Oui, oui, elle apporte, mais elle apporte sur le long terme. Alors, un, c'est savoir que quand on s'engage, on s'engage sur le long terme. Court terme, les changements des sociétés ne se font pas sur le court terme, se font sur le long terme. Et ça, c'est un premier élément à retenir. Donc, ça veut dire que les activités qu'on développe, on développe ensemble, sont des activités qui doivent considérer le temps nécessaire pour un changement. Après, en termes d'activité concrète, nous, on est Suisse. Alors, en tant que Suisse, on est souvent très pragmatique. C'est-à-dire, d'abord, on veut voir. On veut voir que ce qu'on fonctionne, c'est dans notre génétique. Quand on sait que ça fonctionne, après, il y a toute la question qui doit s'élever, un débat, un débat souvent politique. parce qu'avant d'arriver à définir un cadre normatif, il y a un débat qui se veut politique dans tous les pays. Et c'est là où il faut faire preuve du diplomate. Ça, c'est là où la diplomatie entre en jeu. c'est-à-dire, c'est surtout plus que la question devient sensible et plus que la question à voir avec, par exemple, le partage de la même ressource. Nous, par exemple, la Suisse, on connaît bien la question de l'eau. Parce que le partage de l'eau, dans des cas de nos rivières qui quittent la Suisse, mais hop, passe par différents pays. Donc, la question de partage des ressources se fait aussi dans un débat politique. Donc, la partie diplomatique, par exemple, nous, en tant que Suisse, on est très actifs sur ce qu'on appelle la blue piece, la hydrodiplomatie, la diplomatie de l'eau dans des différents partis en droit de la Terre, notamment aussi en Asie centrale. C'est justement d'amener sur la base de cas concrets de gestion des données, d'amener un dialogue, oui, qui est un dialogue politique, mais qui est positif sous la base de quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut obtenir. Ça prend du temps, mais les résultats nous ont toujours montré que, oui, qu'on peut avoir des effets. Et quand on parle de la Suisse, on pense souvent à son innovation. Et c'est un point très important, c'est une spécialité de ce pays-là. Donc, selon vous, d'où vient cette conscience d'innovation des Suisses ? Étant un pays au centre de l'Europe, un pays qui s'est développé sur, j'oserais dire, de centaines d'années, qui, à la fois, y tient à cœur à ses traditions, mais qui, à la fois, a connu, dans le passé, la pauvreté. Et donc, il y a déjà, on parle de plus de cent ans, il a déjà, à ce temps-là, essayé de développer des formes innovantes pour assurer des revenus, pour permettre aux gens de vivre mieux. Par exemple, il y a plus de cent ans, on avait des agriculteurs qui étaient à la fois agriculteurs, mais aussi, ils produisaient les horologues, les montres, les horologues dans la région de la Chaux-de-Fonds qui, vous voyez, c'est encore aujourd'hui une région très importante de la région horologère en Suisse. Et si vous regardez en général, on est un petit pays, justement, au centre d'Europe, il y a beaucoup d'échanges, des gens qui viennent, qui vont, nous voyageons aussi beaucoup. Et donc, cet esprit de recherche, des innovations, je pense que c'est, que ça fait partie aussi de notre culture. Mais à la fois, ce n'est pas l'innovation seulement, mais c'est aussi la précision. On est depuis toujours très précis, on cherche, parce que, justement, un pays de montagne, un pays qui a dû faire face aussi toujours à des difficultés, il faut savoir apprendre à être précis dans ce qu'on fait. Donc, alors, c'est la combinaison, j'oserais dire, entre ces échanges plus une culture d'être précis dans ce qu'on fait qui nous donne pas mal d'avantages comparatifs. auquel j'ajouterais un système d'éducation, parce que finalement, le système d'éducation est fondamental. On a des universités, des centres de recherche qui sont très avancés aujourd'hui. Donc, on a toujours aussi une recherche de pointe qui nous aide à toujours être à l'avant-garde. Et en matière du développement agricole, la Suisse possède deux cultures très avancées, sa main d'œuvre de haute qualité et en plus des protections de l'environnement et la politique agricole suisse très avant-garde. Donc, d'après vous, comment la Chine et la Suisse peuvent-elles améliorer leur coopération dans le domaine d'agriculture ? La Suisse a, depuis longtemps déjà, une politique qui se base sur le concept de multifonctionnalité de l'agriculture. C'est-à-dire, pour nous, les activités agricoles ne sont pas seulement des activités de production de biens, mais font partie d'une intégration sociale. Un jour, que vous allez venir en Suisse, que vous allez visiter la Suisse, vous allez voir, quand vous regardez l'environnement, le rôle de la paysannerie en Suisse est très important dans la gestion de l'environnement, combien vous l'avez dit. Donc, à la fois, c'est le maintien de la biodiversité, c'est quelque chose qui fait partie de la politique actuelle Suisse. C'est le rôle de gestion aussi des forêts. Vous voyez, pas mal, moi, personnellement, je viens de la Suisse italienne, je connais pas mal d'agriculteurs qui font partie des forces, ce qu'on appelle les pompiers, les forces qui interviennent en cas d'incendie de forêt sur base volontaire, souvent, ce sont des paysans qui ont aussi cette spécialité, donc une formation pour faire ce genre d'activité. Donc aussi, c'est une gestion de l'environnement qui va au-delà justement de la production agricole. Il y a déjà des projets qui existent déjà ? La gestion de l'eau et des aquifères, des nappes phréatiques est extrêmement importante, qui est de fondamentale importance pour les activités agricoles. Quoique, on pense que, oui, apprendre à produire en consommant le moins possible aussi de ressources, notamment en termes d'eau, etc., ça sera quelque chose d'important. Mais je pense que notre contribution plutôt se concentre sur les projets dont on vient de parler, qui a aussi une incidence indirecte sur les questions agricoles. Parce que souvent, vous voyez, une activité qu'on a ici a un effet très loin. Ou une activité qu'on n'a pas ici peut avoir un effet très loin. Prenons la crise alimentaire de 2008. Il y a eu des émeutes très importantes dans des villes comme le Caire, en Égypte. Il y a eu des problèmes énormes en Afrique. Mais finalement, le problème n'était pas né ni en Égypte ni en Afrique. Le problème, c'est un problème de production des consommations qui étaient nées ailleurs dans d'autres pays. Ce qui a fait que d'un coup, il y a pas mal de pays qui sont trouvés à devoir importer massivement des produits agricoles très rapidement. Ils les ont achetés sur les marchés, ils pouvaient les acheter. Et donc, on a vu d'un coup un passage inattendu dans le marché, une augmentation des ventes des produits agricoles, notamment des pays africains vers des pays de la zone notamment asiatique. Après que de pas mal d'années, pas seulement asiatiques, mais aussi du Moyen-Orient, après que, par exemple, des pays comme l'Arabie-Sadde, pendant des années et des années, ils avaient exporté du blé, du céréo, ils sont passés à une importation massive. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de surexploiter les aquifères, les nappes phréatiques, l'eau souterraine. Ils ont dû arrêter ça. Et ça, ça menait à, justement, une déstabilisation de systèmes alimentaires à l'échelle mondiale. Je veux dire, pas seulement, évidemment, la question en Arabie-Saudite, mais il y avait d'autres facteurs aussi. Mais c'est ça que je cherche de vous expliquer, que peut-être une bonne gestion de la napphe phréatique du nord-est du pays en Chine peut avoir des effets bénéfiques en Afrique, finalement. Bonjour, M. Vanopi, Bonjour. Pour la première fois dans l'histoire, vous avez une chute de prix du pétrole, mais les investissements à l'énergie renouvelable continuent à augmenter. en matière de coopération Sino-Suisce dans le domaine de l'agriculture, je sais que l'année dernière, il y avait un groupe chinois, un grand groupe chinois a racheté le fleuron de l'agronomie suisse, c'est Syngenta, pour près de 43 milliards de dollars. Donc, je sais que cette affaire a évoqué quelques débats dans la société suisse, n'est-ce pas ? C'est clair que des acquisitions de cette ordre de grandeur, nous, les Suisses, on n'était pas nécessairement habitués. Donc, alors, il y a eu un débat qui est lié plutôt aux acquisitions des grandes entreprises, des grandes entreprises multinationales, basées en Suisse ou ailleurs. Ça, c'est un débat. Mais ce que je pense plutôt que vous entendez, c'est de la question autour de l'agriculture, des modes de production agricole. Et là, je reviens à quelque chose que je pense que ça, dans ce sens-là, cet achat, cet accord entre sociétés fondamentalement des entreprises privées, la tendance du consommateur est de diversifier sa consommation. Typiquement, dans l'histoire, c'est assez intéressant de voir, notamment, typiquement, quand on est pauvre, on ne consomme pas de la viande. À part, bon, en Suisse, on consommait toujours le lait, même parce que c'était une des des grandes productions. Mais en général, on consomme plutôt, c'est plutôt une diète à base presque végétarienne. Dès que les revenus augmentent, là, les modes de consommation passent vers une consommation à base des protéines animales beaucoup plus élevées, que ce soit la viande, que ce soit le lait, que ce soit le fromage. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que la société devient, disons, encore plus riche, entre guillemets, il y a à nouveau un changement des styles de consommation, pour lequel il y a à nouveau une diminution de la consommation de protéines animales et une diversification de ce qu'on veut manger. Donc, on mange le mangue hors saison, etc., 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 où on revient à différentes variétés de production de pommes, de pommes, etc. Et c'est en ça que la production agricole suisse a la tendance ces dernières années d'aller vers la diversification, vers la production organique, par exemple, la biologique de la production ou de production intégrée. Ça, c'est une tendance qui est en cours depuis 20 ans, presque même. La Suisse est le pays le plus restrictif dans le domaine d'utilisation des OGM. La question des OGM suscite aussi des débats dans la société chinoise. Vous êtes un agroéconomiste de formation. Pour vous, les gènes modifiés sont-ils, oui ou non, un danger pour l'humanité ? La première chose que j'aimerais dire, c'est qu'à nouveau, ce qui est important, c'est que le consommateur puisse choisir. Si on fait abstraction du casse-fix, si on regarde dans des pays où la production OGM, elle existe, alors si vous me dites clairement que ce produit, il est produit de cette manière, donc avec des OGM, ce produit, il est produit de cette manière, ce produit d'autres manières, donc il est bio-organique et quelqu'un peut bien me certifier que c'est comme ça, au moins j'ai le droit de décider ce que je vais manger. Pour moi, c'est une question justement qui porte à la consommation. Ça, c'est une première partie. Et la deuxième, on introduit un changement quand on est sûr que ce changement est positif. Donc, dans le cas spécifique, en général, les citoyens suisses, dans le débat qu'on a eu pendant des années et des autres sujets, le citoyen suisse, en général, n'était pas convaincu ni de la nécessité d'introduire un changement dans le mode de production vu qu'on a une production durable, qui est déjà durable, et l'autre n'était pas convaincu non plus sur les effets long terme. Et donc, ce débat, je pense qu'il va continuer encore pendant quelques temps. Moi, je n'ai pas l'oracle pour vous dire c'est oui ou trancher, c'est comme ça ou c'est comme ça. En tant que consommateur, je prends mes décisions. Je consomme et je suis plutôt la tendance classique d'une classe moyenne en Suisse qui consomme le plus naturel possible parce que ça fait partie aussi de, disons, de tout ce concept de vie durable, de durabilité et d'utilisation des ressources naturelles et pour lequel, ben voilà, en tant que consommateur, je pense qu'on a beaucoup d'options sur la table sur comment produire sans nécessairement devoir se lancer dans un changement tellement important en termes de conséquences peut-être même de sociétés. D'accord. Merci, merci beaucoup. C'est très clair et très intéressant de votre réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup et je vous souhaite un très bon séjour en Chine. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501